Il n'y a pas eu un moment particulier, il n'y a pas eu un événement qui m'a rendue féministe comme ça du jour au lendemain, d'autant que je n'ai moi-même pas subi directement, enfin je n'ai pas eu conscience de subir directement le sexisme tout de suite, c'est arrivé après que je sois engagée pour cette cause-là, et non, non, c'est venu petit à petit quand j'étais à la radio à France Inter et que je devais faire des chroniques toutes les semaines dans l'émission de Frédéric Lopez et que pour trouver mon inspiration, Frédéric m'avait demandé de parler de ce qui me mettait en colère chaque semaine et il se trouve que très vite je me suis rendu compte que tout ce qui me mettait en colère était lié à mon genre, que toutes les injustes que j'observais ou que je subissais étaient liées au fait que j'étais une femme. Je crois que ce qui m'agace le plus dans toutes les discriminations que subissent les femmes, c'est lorsque justement on leur interdit de s'en plaindre. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder n'importe quelle étude, n'importe quel chiffre, n'importe quel sondage, n'importe quelle analyse dans n'importe quel pays du monde pour s'apercevoir que les femmes sont moins bien payées, moins bien reconnues, moins bien considérées, moins bien traitées, moins bien soignées. Voilà, c'est un fait. C'est-à-dire que la moitié de l'humanité est moins bien traitée que l'autre. Mais ce qui me rend dingue, c'est quand il y a des gens qui disent « mais non, pas du tout, ou alors ça va ». Et qui vont critiquer les gens qui essayent de lutter contre ça, qui vont déconsidérer les luttes féministes et antisexistes, ou qui vont dire « oui, mais pas moi », en imaginant que parce qu'eux n'ont jamais rien fait de mal, alors ça veut dire que l'humanité entière va bien. Et je crois que c'est ça qui m'agace le plus. C'est quand ça a lieu dans des endroits de pouvoir. Là, on a vu récemment cette… je ne me souviens plus quel était son poste, mais qui s'est fait rabrouer par un maire, un maire qui lui a parlé comme si c'était une enfant de 5 ans, en lui disant « taisez-vous », qui a coupé son micro. C'est ce genre de comportement venant de la part de gens dont c'est censé être le métier, d'écouter le peuple, des gens qui sont des politiciens et politiciennes, qui ont été élus. Je crois que c'est ça qui me hérisse le plus. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite, vraiment. Je suis maman et je vois bien, j'ai beau élever mon enfant avec des idées égalitaires, je vois bien qu'en une journée d'école, ça suffit à tout détruire. C'est-à-dire que tant que les institutions, tant que les politiques… Tant qu'on aura Darmanin au pouvoir, tant que… Oui, vraiment, les institutions, que ce soit l'école ou la politique, ne seront pas totalement nettoyées du sexisme. Je ne vois pas comment la société pourra évoluer correctement. Je pense qu'il faut vraiment une grosse prise de conscience et une vraie action de la part des instances qui nous dirigent et qui nous guident avant que la population puisse vraiment changer. Tant qu'on apprend à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est mort. Il n'y a rien à espérer. Tant qu'on accepte des petits garçons qui soient sales et qui fassent du bazar parce que c'est des petits garçons mais pas des petites filles, c'est foutu. Tant qu'on dit « Ah là là, mon Dieu, on ne peut pas voir les seins d'une… » Enfin, je dis les seins, mais on ne peut pas voir les tétons d'une fillette de 8 ans parce que c'est obscène. Tant qu'on sexualisera le corps des femmes, tant que… Enfin, c'est foutu. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut derrière, on peut lutter, nous, la société, comme on peut pour arranger les choses, mais on ne pourra pas les changer. Il y a un moment où il faut que ça vienne d'en haut. Là, ce n'est pas possible. Vous allez sur n'importe quel site internet de la mairie, de je ne sais pas quelle ville, du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de ce que vous voulez. Vous verrez, tout est au masculin. On parle de directeurs, de présidents, de machins, etc. Les femmes sont totalement invisibilisées. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. C'est amusant parce que j'en parlais aujourd'hui avec une amie. Je lui disais que sur ce spectacle-là, particulièrement Féministe pour Hommes, je n'ai pas du tout le sentiment qu'il s'agit de moi. J'ai vraiment le sentiment que c'est un discours qui me dépasse complètement, qui me transcende. Et j'ai le sentiment que... Et tous les succès que rencontre ce spectacle ne me donnent pas de satisfaction d'égo, mais plutôt une satisfaction humaine en me disant « Ah, c'est super, ça veut dire que la cause avance, etc. » Il y a plein d'autres spectacles où je salue à la fin, on m'applaudit et je suis contente pour moi narcissiquement. Et là, ce spectacle-là, non. Il n'y a vraiment aucun narcissisme. Je ne prends pas du tout les applaudissements pour moi, personnellement, Noémie. Je les prends pour mon propos. Je les prends pour mon discours et que j'estime être un discours, oui, qui me dépasse totalement et dont je suis presque seulement la messagère, quoi. Donc, effectivement, je suis très heureuse de voir que ça va s'exporter en Allemagne, en Italie, au Canada, de voir qu'il va y avoir... que je vais éditer le texte, que je suis en train de réfléchir en ce moment à une série télé. Enfin, voilà, qu'il y a plein de choses qui vont se faire autour de ce spectacle, de ce propos, mais je ne le prends pas comme une notoriété personnelle, quoi. Pour moi, Christiane Tovira, c'est vraiment... C'est... Pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle fait, elle est tout en même temps, c'est-à-dire que ce degré d'intelligence, de compétence, d'humanité, et tout... Enfin, déjà, rien que ça, si elle avait été un homme blanc, déjà, ça aurait été remarquable, mais en plus, pour quelqu'un qui a dû lutter contre le sexisme et contre le racisme, ça en fait une héroïne. Être arrivée vraiment à ce niveau de... Oui, d'humanité, de sagesse et d'intelligence, compte tenu de tout ce qu'elle a dû, sans doute, surmonter en plus. Oui, oui, je pense que c'est... Pour moi, c'est vraiment un modèle, c'est une femme extrêmement inspirante, et quasiment sur tous les sujets de société, qu'ils soient liés aux femmes ou pas, d'ailleurs, sur lesquels j'ai été amenée à l'entendre s'exprimer, à chaque fois, je me suis dit « Ah, mais bon sang, que c'est intelligent, que c'est juste, que c'est précis, que c'est... » Enfin, pour moi, c'est un des plus grands cerveaux de notre époque, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada